Générique Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne régionale. On commence par regarder du côté du ciel. Les températures remontent 28 degrés aujourd'hui. Demain, de la pluie, mais le soleil sera de retour vendredi. Concernant les températures, elles rebaisseront à nouveau la semaine prochaine. Une grosse opération antiterroriste a été menée cette nuit à Ouatini dans le nord. Un individu a été interpellé vers 4h du matin. Alexis Tessier s'est rendu sur place. Il revient sur les faits. Nuit mouvementée à Ouatini, les forces spéciales antiterroristes et la DGSI sont intervenues sur un logement situé juste derrière moi. Ils ont enfoncé une porte avec un bélier. Il était aux alentours de 3h30. L'individu a ensuite pris la fuite avant d'être attrapé quelques rues plus loin aux alentours de 4h. La rue a ensuite été bloquée pendant plusieurs heures une bonne partie de la matinée avant que les forces spéciales, la police et la DGSI ne quittent les lieux. La rue a ensuite été réouverte. Comme vous voyez derrière moi, le trafic a repris son cours. Et on peut remarquer que de nombreuses voitures s'arrêtent pour prendre des photos de la fameuse porte. Cet assaut a évidemment fait du bruit. Les riverains, bien sûr, l'ont entendu. On leur a d'ailleurs posé la question. On a entendu des sereines, mais on n'a pas imaginé que c'est ça. On a cru que soit c'est la bague, soit c'est le SAMU qui est passé. On a entendu des bruits violents, des bruits de vitres cassées, des bruits de portes qu'on a enfoncé à coups de bélier. Ça nous a réveillés évidemment. Bien sûr, on s'est mis comme quelques voisins à la fenêtre. Et puis la rue a été investie par la police. Il y avait au moins, je suis descendu jusqu'ici sur le trottoir. Je me suis fait renvoiler tout de suite parce qu'il a fallu rentrer pour la sécurité. Et il y avait au moins une dizaine de voitures, 10-15 voitures et au moins 30 gendarmes, tous cagoulés. D'autres avec des boucliers et puis casqués et puis des chiens. Donc apparemment, ça s'est passé quelques maisons à côté. Et puis une demi-heure après, on a vu revenir une personne encadrée par une dizaine de policiers, menottés dans le dos et qu'ils ont emmenés directement vers les quarts de gendarmerie qui se trouvaient au bout de la rue. Forcément, quand on se remet atteindre chez soi, on ne s'attend pas à les voir encore là. J'ai compris que ce n'était pas du stup, forcément, et que c'était un peu plus terroriste qu'autre chose. L'opération a été menée par le parquet antiterroriste de Paris dans le cadre d'une intervention franco-belge. Au total, 5 personnes ont été interpellées, une à Ouattini et 4 à Bruxelles. Dans un contexte tendu, chaque événement nécessite d'importants moyens de sécurité. À Boulogne-sur-Mer, malheureusement, la braderie prévue initialement ce week-end ne pourra pas avoir lieu, faute de moyens. Le périmètre de braderie étant très étendu, il n'y a pas assez d'agents pour assurer la sécurité dans un contexte de plan Vigipirate renforcé. Même si la majorité des commerçants comprennent la situation, ils restent déçus. Cette annulation représente un manque à gagner. Conséquent, les commerçants réfléchissent d'ores et déjà à un autre événement qui pourrait substituer à la grande braderie. Grand jour aujourd'hui pour les lycéens. Les résultats du baccalauréat ont été dévoilés ce matin à partir de 10h45. 406 élèves se sont précipités dans leur établissement pour connaître leurs notes dans la région. Nous nous sommes rendus au lycée Raymond Queneau à Villeneuve-d'Ascq. On écoute tout de suite la réaction des élèves au micro d'Alexis Tessier. Je suis admis, je suis très content, ça fait plaisir. J'étais un peu stressé, mais là ça va, je suis libéré. Très bien, j'ai la mention très bien, donc c'est parfait pour moi. Moi je suis ravie et j'espère qu'il sera admis à la prépa Féderme, c'est son vœu. Je ne l'attendais pas à l'avoir en fait, donc ça me surprend parce que je pensais l'avoir avec les rattrapages, mais bon. La mention très bien, je ne sais pas du tout ça sort d'où, mais voilà. J'ai mon bac ES mention bien et je suis très contente, je m'y attendais un peu. Ça s'est bien passé, mais c'est vraiment stressant. C'est une fierté et puis c'est toute sa vie, on va tout le temps s'en rappeler. Et puis nos parents, ils sont fiers aussi, notre famille. On a été admis, je ne sais pas si tu as été admis. Moi j'étais admis à mon vœu, donc on peut passer à l'échelon supérieur. Maintenant c'est tout, je vais aller en études supérieures, c'est mieux. Comme ça j'oublie le lycée, c'est fini ça. Je ne sais pas, peut-être ça va ouvrir des portes, je ne sais pas trop, mais on verra par la suite. On sera plus vers que nous et ça nous encourage à travailler encore plus dans l'avenir et à l'université après le bac. On partage avec eux une année, ça serait dommage de ne pas être ému le jour où on arrive à l'objectif qu'on cherche pendant toute une année. Quand on voit beaucoup d'élèves en train de sourire et de crier, c'est forcément qu'on est heureux avec eux, on partage ça avec eux. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les résultats sont disponibles sur internet. Il suffit de taper son nom et numéro de candidat. Chaque année, 15 à 20% des élèves doivent passer les rattrapages car il leur manque des points pour obtenir le diplôme. Les élèves doivent alors choisir deux matières à repasser, un choix très stratégique. La saison démarre mal pour les campings de la région. La fréquentation est en baisse au mois de juillet par rapport aux années précédentes pour la majeure partie des campings du littoral. Le remplissage ne dépasse pas les 50% en juillet. Cette baisse des réservations est due à plusieurs facteurs. Le début des vacances scolaires est reculé. Cette année, elle débute en fin de semaine. Mais aussi la baisse du pouvoir d'achat ou encore la baisse des ventes de caravanes. Pour finir, les communes ont mis en place des aires gratuites pour les camping-cars, ce qui concurrence les campings. Corentin Escaillat rencontrait l'un des commerciels du groupe Nature et Vacances qui gère 10 campings. On écoute. Elle est mitigée. Le mois de juillet est fort calme pour l'instant dans les locations. Un mois d'août rempli, mais c'est une année assez calme dans la réservation de locations. Non, c'est uniforme. Même les confrères qui ont d'autres campings dans le secteur, ils se plaignent aussi du calme à l'heure actuelle. On a des locations et on aura les locations de dernière minute qui vont nous rattraper. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans tous les campings qu'on connaît dans le secteur, au mois de juillet, c'est fort calme à l'heure actuelle. Vous aurez bientôt la possibilité d'avoir votre assistant pour faire certaines tâches du quotidien à votre place. Deux jeunes ingénieurs ont développé un robot appelé NIRIO. Grâce à un logiciel, il est piloté via une tablette ou un smartphone. NIRIO est capable de reproduire des gestes précommandés, comme préparer le café ou assister son propriétaire dans les tâches de rangement ou de bricolage. Cette invention devrait être disponible au mois d'octobre et coûtera 1000 euros. Plus d'explications sur NIRIO One au micro, Didier Gunaï. Ce qu'on peut faire avec ce robot, vu qu'il est facile d'utilisation, on peut lui donner des séquences qu'il va enregistrer et rejouer. On peut lui demander de faire un café, on va bouger le robot, on va utiliser la tablette, etc. Il va faire le café, ensuite on va utiliser l'interface web pour dire au robot de faire le café tous les matins à 7h. Et ça en fait, c'est parce que le robot est intégré dans la maison connectée. Donc ça va être un objet de plus dans la maison connectée qui va être connecté à tout le reste. Ça va être reconnaissance vocale, ça va être les capteurs dans la maison. Et donc on va pouvoir réaliser des tâches de déplacement d'objets. En fait, avec l'imagination, on peut réaliser tout ce qu'on veut. Et tout de suite, vos prévisions météo, restez avec nous.